Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Aujourd'hui, je prends le défi de te faire comprendre quelque chose de compliqué, facilement. Mais en attendant que tu cliques sur s'abonner, jingle ! Let's go ! Peut-être que tu t'entraînes, mais que tu n'as pas de sensation. Peut-être que tu démarres et c'est compliqué pour toi de bien comprendre comment ton corps fonctionne. Peut-être que tu t'entraînes depuis un moment, mais que tu as plusieurs muscles à la traîne. Aujourd'hui, je vais t'aider à cibler le muscle que tu veux travailler. Tu vas apprendre, voire réapprendre à recruter le bon muscle. Et pour ce faire, il est possible de travailler sur trois points. Alors le premier point, c'est de faire la connexion entre ton cerveau et ton muscle. En fait, ce que je te propose, c'est de reprendre ton exercice, mais de le faire lentement. Très lentement. Et de te concentrer pleinement sur le muscle que tu veux travailler. Parce que lorsque tu vas poser ton focus dessus, tu vas mieux recruter les fibres. En fait, il faut comprendre le processus. C'est simple. C'est une impulsion électrique que ton cerveau va transmettre. Encore faut-il envoyer la bonne impulsion. Et c'est en engageant pleinement ton focus, ta conscience, que tu crées une meilleure proprioception. Deuxième temps. Apprendre. Réapprendre. Donc ensuite, tu vas réfléchir sur ton exécution. Est-ce qu'elle est bonne ? Quand tu fais une répétition, en gros, c'est une histoire de levier. Et si tu utilises les mauvais leviers, forcément, tu cibles un autre muscle. Si on prend l'exemple du développé couché, l'erreur fréquente, c'est d'engager l'épaule au-delà de ce qu'il faut. C'est-à-dire comme ça. Je te montre comme si j'étais sur un banc. Et tu vois, dans le deuxième cas. Je sors le torse. Et là, mes pectoraux sont mieux engagés. Et là, ce que je te disais tout à l'heure, mettre le focus dans l'exécution, ça va te permettre de savoir si ta technique est bonne. Troisième temps. Travaille des exercices pour isoler le muscle que tu souhaites ressentir. Puisque tu vas l'isoler et y mettre tout ton focus, tu vas apprendre à le contracter. Tu vas donc améliorer ton apprentissage moteur et permettre de transférer ce que tu as appris sur les exercices composés. Travaille avec des poids légers, le temps justement de construire tout ça. Et si tu démarres dans la musculation et que tu appliques ces principes, tu vas éviter en fait de faire des apprentissages qui ne sont pas les bons et donc créer des déséquilibres. C'est beaucoup plus dur de désapprendre que d'apprendre. No brain, no gain. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as une question, c'est sous la vidéo que ça se passe. Sous cette vidéo, tu as aussi deux liens. Tout est gratuit. Un lien pour un programme permettant de travailler les dorsaux, si tu as des soucis au niveau des lombaires, et une formation complète sur le meilleur complément de la musculation, la créatine. Je te mets le teaser de cette formation en lien. Si tu es intéressé, clique soit sous cette vidéo, soit sous la vidéo du teaser, et tu recevras directement la formation dans ta boîte mail. A bientôt les amis. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada